Les premiers pas de l'arc, on a une faute du numéro 2, Domino Laravel. Domino Laravel qui se montre déjà fautif. On a une faute également, la regard du numéro 9, Speedy Boy. En tête, les favoris sont bien partis. Le numéro 4, Esatifa qui a été la plus rapide. On sprint également à son intérieur avec le numéro 3, Flims de Pomar. Et le numéro 7, Esplendidos qui vient en pleine piste tout à l'extérieur avec Daniel Grutter. On a abordé le premier virage de cette épreuve. Et Esatifa qui manifestement se plaît à prix l'avantage. Mais débordé maintenant par le numéro 7, Esplendidos. Avec Déclic Fini, le numéro 6 qui est à l'avant-garde du peloton. Tout comme le numéro 5, Classique Chrono qui est 4e devant Flims de Pomar. Précédent David Ofmoni. On vient ensuite avec Fidelio Dumartza. Oui, un départ un peu mouvement. Le peloton qui est très étiré. Mais en tête, c'est Henri Turitini qui mène avec Esatifa. On lui met la pression avec le 7, Esplendidos. Quatre concurrents qui se sont quelque peu détachés. Classique Chrono est là à la corde. Déclic Fini vient en 4e position. Et on retrouve 3-4 longueurs derrière. L'un des chevaux très en vue de cette épreuve. Le numéro 3, Flims de Pomar. Concurrents qui sont dans la ligne opposée. Avec toujours Esatifa, le numéro 4. Flon qui a son extérieur. Des clics Flini. Le numéro 6 qui ont toujours... Esplendidos, excusez-moi. Le numéro 7 qui ont l'avantage. Devant Déclic de Fini qui trottent sur une deuxième ligne. Côté extérieur. Flims de Pomar s'est rapproché des chevaux de tête. Classique Chrono est toujours dans le groupe. Léon, le quatuor de tête de ce peloton qui s'est regroupé pour aborder le tournoi final. Oui, Flims de Pomar qui n'a pas l'air extrêmement à l'aise dans l'herbe. Il s'accroche en 4e, 5e position. Alors qu'on vient tout à l'extérieur. Maintenant avec Fidelio Dumartza. Renaud Pujol qui tente un truc dans le tournoi. On ne le voit plus à l'image mais il s'est décalé. Il vient complètement à l'extérieur. Mais en tête Esatifa. Ou pas Esatifa qui s'est trompée alors qu'elle avait nettement l'avantage. Elle a pu être rattrapée par Henri Touretini. Mais elle a beaucoup de peine à s'équilibrer. Ce numéro 4 Esatifa qui est attaqué maintenant à son extérieur par Esplanidos. Le numéro 5 Classique Chrono. L'un des gros outsiders de cette épreuve. S'accroche bien en deuxième position. Flims de Pomar numéro 3 s'est quelque peu rapproché. Quant à Fidelio Dumartza après avoir tenté son effort en face. Ça devient difficile pour lui maintenant. On va bientôt aborder la ligne droite. On n'a plus le droit à l'erreur pour le numéro 4 Esatifa. Et Henri Touretini qui aborde cette ultime partie du parcours en tête. On a Classique Chrono le gros outsider de la course qui est en deuxième position. Attaqué maintenant côté corde par le numéro 3 Flims de Pomar. On essaye de venir avec David Ovmoni. Esplendito lui a rendu les armes. Tout comme des clics de fini. Et c'est Esatifa qui vole maintenant vers la victoire. Et évidemment nettement détaché sur cette piste rendue pénible par les puits. De ces jours derniers Henri Touretini peut se retourner. Il va franchir le poteau loin devant le gros outsider Classique Chrono. Qui cause une énorme surprise en prenant la deuxième place. Flims de Pomar le numéro 3 sera certainement troisième de cette compétition. La victoire donc pour le numéro 4 Esatifa. Devant le 5 et le Classique Chrono Flims de Pomar devra se contenter de la troisième place. La quatrième place pour le numéro 8 David Ovmoni. Les chevaux qui ont terminé très vite.